Dans cette vidéo, on va voir le huitième boss du nouveau raid Rokalo. On va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir pour connaître le fight et être complètement prêt pour la sortie de Sanctum of Termination. T'en penses quoi, Never ? Il est carrément d'accord, c'est parti. Et on va commencer directement par la grosse particularité de ce fight. Tu te situes dans une pièce circulaire où il y a des runes au sol. Et ce qu'il va faire, c'est qu'assez régulièrement, il va transitionner, devenir invulnérable et va essayer de réécrire la destinée en la rendant plutôt favorable pour lui-même et plutôt défavorable pour toi. Donc pour cela, il va faire tourner les runes dans la pièce et toi, tu as un petit délai en nombre de secondes pour ramener les runes au bon endroit. Pour bouger les runes, c'est ultra simple, tu as juste à aller dessus. S'il y a un nombre, un paire de joueurs, par exemple, toi tout seul, ça va tourner dans un sens horaire. Et s'il y a un nombre, paire de joueurs, par exemple, si vous êtes à deux, ça va tourner dans un sens anti-horaire. Du coup, l'idée, c'est de soit y aller seul, soit y aller avec un de tes potes, d'aller dans le sens le plus rapide pour aller poser la rune, parce que parfois, ça sera plus rapide en sens horaire en y allant tout seul, mais parfois, il vaudra vachement mieux appeler un pote et faire le sens anti-horaire pour ramener directement la rune au bon endroit. Niveau strat, il y a un bon paquet de façons de faire. Pour notre part, on a mis des symboles sur chacun des cercles, quelqu'un qui est assigné de base, et s'il voit qu'il y a besoin que ça aille dans l'autre sens, que ça aille côté anti-horaire, du coup, il appelle son backup, qui est également assigné à son symbole. Comme ça, chacun a la responsabilité de son propre anneau, et il appelle son backup en cas de besoin. Et ça a roulé plutôt bien, d'ailleurs. Aussi, pour pas que ce soit trop bidon, et oui, Rocalo, c'est quand même le huitième boss, il va y avoir pas mal d'orbes qui vont spawn à ces moments-là de transition, et qui vont te stun si tu te les prends. Donc, il va y en avoir pas mal dans la pièce, mais il va falloir faire gaffe à un endroit où tu mets tes pieds. Aussi, il va invoquer un gros paquet d'hades qui font des casts, qui sont complètement contrôlables, donc on peut les cut, on peut les stun, etc. Et honnêtement, ça va vite remplir énormément la salle. Du coup, je te conseille d'avoir quand même quelques joueurs qui ont de quoi bien envoyer en multi, et également nous, ce qu'on se faisait, c'est qu'on se mettait sur l'anneau super, super, super central paquet, comme ça, on amène tous les hades au milieu, et on les cliff tous, et du coup, ils tombent beaucoup plus rapidement. Et vu que c'est pas mal un fight de tank, mine de rien, il va y avoir des capacités qui vont cibler les tanks, notamment, dans un premier temps, Destin Héroïque. Destin Héroïque, ça te met une dot d'ombre, et surtout, ça met une énorme zone noire autour de toi qui veut dire enfuis-toi, enfuis-toi, casse-toi le plus loin possible du raid. Et en effet, c'est ce qu'il faut faire, parce que plus t'es loin, moins les autres vont se prendre de dégâts. Une fois que cette zone disparaît et explose, il y a un add à la place. Si cette add-là touche le tank, c'est la merde. Donc ce que t'as envie de faire, c'est d'aller tuer cette add. Heureusement, il y a quand même des moyens de gérer cette add assez facilement, parce que l'add, un, il est contrôlable, donc tu peux le grap, tu peux le stun, tu peux faire tout ce que tu veux avec cette add-là. Nous, ce qu'on a trouvé qui marchait vachement bien, c'est notre déca, grap l'add, dès qu'il apparaît, notre rogue met 6 secondes de stun dessus, on remet un petit stun de 2 secondes, on le colle bien au boss, comme ça, on peut bien cleave sur le boss en même temps, comme ça, on gagne du DPS sur le boss, et en même temps, on prie au quand même target cette add, histoire qu'il meurt. Et vu qu'il a envie de taper du tank, de tuer du tank, il fait deux choses au niveau des tanks. Dès qu'un nouveau tank change de l'aggro, ou du moins dès qu'il tape une nouvelle cible, un, il va faire 50% des dégâts supplémentaires sur ses 6 prochaines attaques, et également, il va envoyer direct une grosse patate d'ombre sur le tank qui reprend. Du coup, si t'es le tank qui reprend, tu fais bien gaffe, tu mythiches, cache, dès que tu touches le boss, parce que c'est à ces moments-là où il va te faire le max de dégâts. Il va également te faire des petites mécaniques de jeu de jambes. Dans un premier temps, il va y avoir un truc où tu vas devoir te spread, tu vas devoir t'éloigner, il y a des grosses zones blanches qui vont apparaître autour de toi, potentiellement, c'est pris aléatoirement sur les joueurs, et il faut t'écarter un maximum du raid. Outre ça, ça va laisser une orbe derrière qui va ré-exploser après. Du coup, le jeu, c'est de vérifier et de ne pas te mettre à l'endroit où il y a déjà une orbe, et de poser ça dans les coins de la pièce, le plus loin possible. Idéalement, de façon à ce que ton raid soit le plus tranquille possible. Et vu qu'il a vraiment envie que tu te déplaces quand même un peu dans la salle et que tu t'ennuies pas, il va également faire des rayons. Donc ça va se charger au niveau de la salle et ça va faire ensuite des rayons tout droit en face de là où les rayons sont chargés. Je te montre là, par exemple, sur des petits clips, tu peux voir ça charge, 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 et flou, ça va tout droit en face. Donc ça, il y a juste à faire gaffe, bouger le boss continuellement. Dès que ça pop, tu demandes à tes tanks, bouger le boss par là, pas, 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 on bouge tous ensemble, les casters, les corps à corps, et normalement, tout se passe bien. Ce qui nous amène à la fameuse P3. Quelle est la phase d'exécution chez lui ? Donc à 35%, il refait son jeu des runes. Donc il redevient insensible, il remet les runes, tu dois remettre les runes au bon endroit, et une fois que c'est fait, là tu peux lâcher les chevaux, tu peux lâcher la DL, tu es sur la dernière phase. Sur la dernière phase, basiquement, il va faire la même chose qu'avant. Donc il va faire la turle tank, il va faire les rayons, il va faire les spreads, mais en plus de ça, pendant que tu le tapes, il va également jouer à destin avec toi pour se sauver. À partir du moment où les runes sont positionnées, et que tu dois les mettre en place, tu n'as plus que 30 secondes pour remettre les runes au bon endroit. Crois-moi, ça peut être extrêmement court d'avoir que 30 secondes, surtout si c'est sur le grand anneau et qu'il faut faire tout le tour. Donc il va falloir se dépêcher très rapidement, et être très attentif à ça. Comme sur pas mal de boss, si tu continues de gérer les mécaniques en étant serein, si tu es alerte sur les mécaniques, et que tu ne cherches pas juste à démonter le boss, normalement, ça devrait bien se passer pour toi. Et du coup, ça sera tout pour ce nouveau boss, Rocalo, le 8ème boss du Sanctum de la domination qui arrive sur le patch 9.1. Pour rappel, ça a été tourné en live sur Twitch, donc n'hésite pas à aller checker la chaîne Twitch si tu as envie de voir en live les tests des nouveaux boss. Également, c'est un raid test, donc c'est encore possible qu'il fasse des petites modifications. Au niveau du boss, si tu kiffes, si tu re-kiffes, tu partages, partages autour de toi, balance sur les discords, balance à tes potes, etc. Vraiment, c'est ça, ça va, Carrie, de ouf la chaîne, et ça, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve extrêmement vite.